Bonsoir à tous, ici Kieffer et Koukoff pour un nouveau replay de World of Warships avec ce soir Latago, un premium japonais de rang 8 dont j'ai déjà oublié la classe, c'est vous dire à quel point je suis au point sur ce jeu. Je vais t'aider, c'est un croiseur. Merci. Et est-ce que tu peux nous en dire plus mon cher Kieffer ? Alors au niveau des forces et des faiblesses de la bête, ça m'a pris un petit moment pour faire le papier en question parce qu'il y a un paquet de croiseurs de tiers 8 dans le jeu, il y en a 7 ou 8 je crois, donc il a fallu comparer un par un et puis prendre des infos un peu de différents endroits. J'espère que je vais réussir à vous présenter un panorama un peu exhaustif de la bête en action. Alors au niveau des forces et des faiblesses, il a un bon pool de points de vie, 40 100 points de vie, c'est mieux par exemple que le New Orléans ou le Chapaïef mais c'est beaucoup moins bien que le Hyper ou le Poincégen. Il a une excellente ceinture anti-torpille, alors excellente pour un croiseur puisqu'il annule 16% des dégâts qu'il prend quand il reçoit des torpilles, à comparer avec d'autres croiseurs tiers 8, notamment le New Orléans qui n'a que 4% ou le Chapaïef et le Kutuzov qui n'en ont aucun. Donc ça fait plutôt pas mal de taf, à faire attention après, vieux mot éviter de se manger des torpilles, c'est toujours mieux. 10 canons de 203 mm avec une portée plutôt courte, il n'y a que l'Edimbourg qui a une portée plus courte que lui. Une cadence assez longue entre chaque tir, un tir toutes les 16 secondes, il y en a d'autres qui ont des cadences plus rapides mais ils perdent au niveau alpha. D'excellentes chances d'incendie, le seul qui fait mieux, l'Ataco est à 17% de mettre des feux pour chaque obus, le seul qui fait mieux c'est le Mogami avec 20%, vous êtes vraiment une machine à mettre des incendies. Et enfin un très bon alpha sur les obus explosifs et perforants, vous avez là aussi le meilleur alpha sur chaque. A noter qu'il dispose aussi de 4 sets de 4 torpilles qui font des très bons dégâts, plus de 17 000 points de dégâts par torpille qui touchent, avec une portée de 10 km et détectée plutôt correctement. Donc ça fait vraiment le taf, surtout si on prend en compte les angles de tir qui sont extrêmement favorables au véhicule. En plus, comme vous êtes détecté dans le jeu à une distance de 9,1 km et que vos torpilles portent à 10, vous pouvez tirer des torpilles en étant censé être opéré. En fait, vous tirez des torpilles et si vous avez suffisamment bien manœuvré, la cible ne saura pas qu'il y a des torpilles qui arrivent parce qu'elle ne saura même pas que vous êtes là. Voilà, c'est plutôt pas mal. Enfin, l'anti-aérien est pourri, c'est le plus faible parmi tous les croiseurs de tir 8. Donc vous avez la compétence, comme on peut le voir en bas de l'écran sur la touche T, de tir anti-aérien. Mais ça vous aidera juste à mettre un spread large si par exemple un porte-avions essayez de venir vous lâcher des bombes dessus. J'aime bien le Dayonel qui vient de se prendre un warning pour cette vraie rentrée dedans par le joueur qu'on suit. Non, c'est toujours comme ça en fait, c'est quand il y a une collision, chacun voit que c'est l'autre qui prend le warning. D'accord. C'est toujours comme ça. Bon niveau de la vitesse, 35,5 nœuds, c'est le plus rapide des croiseurs de tir 8. Par contre, il a des très mauvaises valeurs de giration, il tourne mal. Il lui faut 790 mètres pour tourner, il n'y a que le Shafayef qui fait encore pire. On peut le voir, là il est en train de tourner, ça lui prend un bon moment. Enfin, une discrétion qui est vraiment exceptionnelle, quasi parfaite. On ne fait pas mieux en tout cas parmi les croiseurs de tir 8, puisqu'il est spoté qu'à 9,1 km par les autres bateaux et par 6,9 km par les avions. A noter qu'il y a un petit truc un peu rigolo que j'ai appris tout à l'heure, c'est qu'en fait, si vous mettez les modules anti-aériens, votre anti-aérien ouvrira le feu avant que l'avion vous ait repéré, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, à noter, il possède aussi la compétence pour regagner des points de vie, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran sur la touche U. Ça permet, quand vous avez pris quelques dégâts qui sont réparables, de matcher votre pool de points de vie un petit peu, ce qui est toujours sympa, surtout si vous l'utilisez les 4 fois pendant la partie. C'est le seul qui l'a avec les dimbours. Jusqu'à récemment, avant l'arrivée de la branche des croiseurs anglais, il n'y avait vraiment que lui qui l'avait, et maintenant, ils sont deux. Et enfin, il faut savoir que, considéré par beaucoup, il est considéré par beaucoup, l'Atago comme étant le meilleur croiseur tier 8 du jeu, et l'un des navires, peut-être pas les plus OP, mais en tout cas les plus efficaces entre les mains de bons joueurs comme de joueurs moyens. C'est vraiment un navire à part qui, on va dire, a quasiment jamais subi de nerfs, et qui a tout pour été un petit peu boosté, voire peut-être même trop boosté. Oui, j'avoue, pour un premium, c'est un petit peu dommage qu'il soit considéré comme étant le meilleur. Ah oui, c'est ça, notamment dans tout ce qui est gameplay compétitif, je veux dire, tu retrouves que deux ou trois de tous les croiseurs, et l'Atago est vraiment très souvent présent dans les compétitions tier 8, on voit soit que lui, soit lui, et les navires à radar, puisque ça aide, notamment si l'équipe adverse, de mettre toutes ses forces ensemble dans une smoke, avec un petit radar, vous annulez cette technique-là. Oh, il y a bon là ? Il y a moyen de charler le kill ? Non, malheureusement trop tard. Bon, voilà, c'est un gameplay, j'allais dire classique de croiseur de ce tier-là, c'est-à-dire que vous êtes, pas au maximum de votre distance, mais à une dizaine de kilomètres de l'ennemi, vous le voyez sans arrêt, voilà, jamais, à aucun moment, vous allez tout droit en ligne droite, on peut voir, il alterne, un coup la barre à gauche, un coup la barre à droite, histoire d'exposer la cible la plus fine possible, et de, comment dirais-je, distraire l'ennemi et de lui faire rater ses tirs, tout simplement. Voilà, on voit, il n'a pas pris grand-chose, un peu comme des gars, pour le moment. Non, pour l'instant, ça varie, tu vois, sur la barre de points de vie du navire, en bas à gauche de l'écran, au-dessus du nom du navire, il est à 35 000 de points de vie, et tu vois la petite zone grisée à droite de la barre verte de vie, c'est ce qu'il pourrait récupérer si jamais il utilisait la réparation maintenant. Ouais, tout simplement. Ah, petit Bismarck, voilà. Alors ça, c'est une astuce aussi qui est très sympa et qui est utilisée par les bons joueurs sur World of Warships, c'est que si vous avez des torpilles, et que vous ne savez pas si un navire est à l'arrêt ou s'il avance, vous passez sur les torpilles, et vous verrez si l'indicateur des torpilles, pour les tirer, vous dit que les torpilles devraient être tirées loin devant, c'est que le navire est en train d'accélérer et qu'il repart en marche avant. Si au contraire l'indicateur vous dit que le navire est en train d'enculer, vous pouvez tout de suite repasser sur vos canons et tirer avec beaucoup plus de chance de toucher que si vous tiriez en plein milieu du navire et que celui-ci décidait d'avancer. Ah, bien vu, ouais, j'avais pas compris pourquoi ils disaient ça. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que certains croiseurs sont, entre guillemets, désavantagés, mais pas vraiment, parce qu'ils n'ont pas de torpilles et donc ils ne peuvent pas utiliser cette petite astuce. Très bien. Bon, au niveau de la map, ouais, bon, ils n'ont qu'un seul point, les autres en ont deux, mais bon, ils ont un frag d'avance, on va dire que c'est très équilibré. Bon, il faut qu'il fasse attention sur sa droite, donc au battleship qui est en train d'arriver. Voilà, le Bismarck, parce qu'il va bientôt t'apporter des élections aussi, donc il faut faire gaffe. Après, il a les moyens soit de lui échapper, soit de lui faire très mal si le Bismarck décide de venir un peu plus près. Il y a peut-être moyen de lui balancer une petite volée de torpilles, là, non ? Voilà, tu as deux sets de chaque côté avec en plus d'excellents angles. En gros, tu tires un T7 de torpilles à l'avant-gauche, un à l'avant-droite, un à l'arrière-gauche, un à l'arrière-droite, de manière très schématisée. Ouais, donc tu couvres tout, quoi. Ouais, là, tu le couvres quasiment sur trois sets. Tu vois, il y a les seules parties qui ne sont pas couvertes, c'est quand même minuscule. Et c'est vraiment un moyen très sympa, les torpilles, parce que tu sais que tu fais pression sur l'adversaire, comme ça, tu sais qu'il ne va pas te rusher. Parce qu'il sait que tu as des torpilles, et il sait que tes torpilles font très mal, et il sait que tu en as beaucoup et qu'elles ont des supers angles. Donc c'est vraiment un moyen d'éviter que, je veux dire, si le cuirassier te rush en se disant, haha, une proie facile, un croiseur à l'éliminer, tu as les moyens de lui faire payer si tu manœuvres bien. Bon après, ça reste un croiseur. Faites attention, dès que vous êtes broadside, vous prenez très très cher que vous prenez des tirs. Votre citadelle est fragile, donc vraiment faire très attention. Ah, quitte torpille là, il y a très très bon. Ouais, trois torpilles qu'on touchait, il avait bien prédit où l'adversaire allait aller, donc vraiment bien géré, et il a clairement moyen de sortir le chapayef. Je pense que ça devrait être bon, 2000 points de vie, ah, ça va peut-être tomber un peu trop derrière, non ? Ah, dommage. Allez, la prochaine. Il n'a pas tiré tous ses canons, t'as vu, il en a tiré un petit peu, il bouge à chaque fois de 1,5 cm vers la gauche, c'est histoire que les canons se dispersent sur une zone horizontale un peu plus large, voilà, comme ça, t'es sûr de couvrir une zone plus propice à toucher l'adversaire. Bon, par contre, ils ont toujours du retard, dans le sens où les adversaires ont toujours deux caps. Il a déjà fait 91 000 points de dégâts, ce qui est vraiment très très sympa. Il a déjà 70 obus, 3 torpilles et 3 incendies, notamment les incendies, il en a fait un petit peu, je crois, sur un navire qui était dans une smoke. Comme les battleships ont souvent tendance à ne pas réparer le premier incendie, vous êtes certain, si vous jouez contre un joueur qui a envie de préserver ses points de vie, qu'il n'éteindra pas le premier incendie, et donc vous allez faire pas mal de dégâts avec celui-ci. Après, il y a deux techniques, après, t'en mets un deuxième pour le forcer à réparer, et tu en rajoutes une couche juste derrière, et si t'arrives à en remettre un ou deux, ben là, c'est vraiment jackpot. Mais c'est vrai que quand t'en mets qu'un seul, tu peux généralement passer à une autre cible, histoire d'alterner les incendies sur le plus de cibles différentes. Ouais, tu le laisses en permanence un incendie, mais en n'en mettant qu'un seul. C'est ça. Donc ça, tu t'acharnes pas. Ok, je pense qu'il est parti pour essayer peut-être de caper, pour rétablir le... De caper, d'essayer d'intercepter le Bismarck aussi, voilà. Voilà, Bismarck qui va bientôt être apporté. Ok. 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 Le module anti-aérien pour la portée, notamment parce que les autres ne lui servent pas trop. Et comme ça, ça lui permet d'être efficace un peu plus loin avec l'anti-aérien. Ce qui n'est pas top, rappelons-le, mais qui peut permettre au moins de donner un spread large. Il utilise ensuite la rotation des canons, parce que c'est vrai que la rotation des canons peut être un petit peu encore améliorée comme ça. La discrétion, qui permet de diminuer et qui lui permet justement d'atteindre 9,1 km. Après, au niveau de tout ce qui est les compétences de capitaine, il utilise ce qui permet de recharger 50% plus rapide si tu es homus chargés. En gros, si tu es chargé de l'AHE, si tu es à la compétence, quand tu switches à l'AP, ça te met 50% de moins pour recharger. Donc sur un navire comme l'Atago, qui tire toutes les 16 secondes, il te faut 8 secondes pour changer tes obus et passer de l'AP à l'AHE. Ça te donne vraiment une super réactivité, notamment quand tu as des navires bien de flanc en face de toi et que tu veux passer de l'AHE ou l'AP. Ou au contraire, un navire qui est en train de sangler, tu es à l'AP, tu veux passer vite à l'AHE. C'est un peu l'équivalent de l'intuition d'avoir le love tank. C'est ça. Après, il utilise aussi Vigilance et Surintendant, Surintendant qui lui permet d'avoir plus de consommables. Donc il a plus de tir anti-aérien, plus de réparation, plus d'avions de spot. Et Vigilance qui lui permet de spotter les torpilles de plus loin. Par contre, là, le Nürberg est vraiment dans une mauvaise position. Il est dans la position rêvée pour se faire massacrer à l'AP. Pour l'instant, il est toujours à l'AHE, il est bien anglais. L'anglage comme ça, à 20-30 degrés, c'est la position où tu prends le moins de citadelle, généralement. Si tu ne mets vraiment que deux fesses, le problème, c'est que les obus vont traverser toute la longueur de son navire et ça risque tout de suite de faire plus mal. Voilà, là, il va passer à l'AP. Là, il était à l'AHE, donc déjà, il a fait très mal parce que l'AHE est très efficace. Mais là, il est bien passé à l'AP. Et normalement, c'est la citadelle assurée à cette distance et face au blindage très faible du Nürnberg. Qui est bien anglais. Ah, dommage, il s'est un peu tourné le Nürnberg, malheureusement. J'espère qu'il va quand même réussir à faire un peu quelque chose. Non, mais déjà, il a fini le cuirassé avec l'incendie. Ouais, allez. Ah, non, malheureusement, il n'a pas mis d'obus. Le Nürnberg aussi était à l'AP, mais comme ils sont chacun anglais, pas grosse efficacité pour l'instant. Il est repassé à l'AHE. C'est vrai que ça lui rend bien servi, ça, quand même, de pouvoir réparer. Voilà, pouvoir réparer, puis être détecté. Tu te mets au combat, tu assures la puissance de feu, tu prends trop de dégâts, puis tu te remets en discrétion à 10 km de l'adversaire, tu répares, t'attends quelques secondes et hop, tu reviens. Donc, c'est pas mal. Ça te permet de te faire une deuxième jeunesse plusieurs fois par partie. Allez. Ok. Il peut se le faire à l'AHE, parce que l'AHE est vraiment très efficace sur l'Atago, que ce soit en dégâts purs, puisque t'as vraiment un gros alpha à l'AHE, ou avec l'incendie, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que tu connais un incendie, t'as le petit effet qui se coule de l'incendie qui brûle pendant un petit moment. Donc, c'est vraiment un atire qui est très, très à l'aise de ce point de vue-là, et qui est apprécié pour ça, parce qu'il a aussi des AP qui font bien un taf. Il est extrêmement polyvalent. Il souffre pas dans des domaines qui pourraient être vraiment rédhibitoires, que ce soit en jeu, en bataille aléatoire ou en compétitif. C'est pour ça qu'il est vraiment tellement aimé et tellement un bon choix dans tout ce qui est le mode de jeu compétitif, et même pour un joueur qui veut avoir quelque chose d'efficace et qui le trahira pas, c'est le choix numéro 1 ce tiers-là, et dans les hauts tiers en tout cas. Et en plus, comme c'est un navire premium, il a un excellent taux de crédit, donc tu te gaves de crédit avec. Donc là, il a pas tiré à l'AHE, parce que s'il tirait à l'AHE, il allait spotter, il y avait de fortes chances que le Nürnberg allait tourner. Il a préféré recharger de l'AP, et maintenant il balance une salve d'AP. Comme ça, le Nürnberg le détecte, mais alors que les obus sont déjà en vol. Est-ce qu'il va réussir à le sortir ? Voilà, nickel. Deux citadelles, ennemis atomisés. Il a bien géré. Ils ont toujours un petit peu de retard. Bon, c'est pas rédhibitoire totalement, puisqu'ils sont en train de capturer le point C. Il va juste falloir chercher un peu les ennemis. C'est quoi qui est tout en bas à gauche de la map, c'est le porte-avions. Je pense pas qu'il aura le temps d'aller le voir d'ici la fin de la partie. Par contre, il y a peut-être moyen d'aller balancer quelques torpilles sur un Tirpitz et sur l'autre cuirassé qui est en train de fuir. Non, il ne fuit pas, pardon, le Nürnberg approche, autant pour moi. Il a encore masse de point de vie. Faire attention aux avions de spot. L'avantage aussi du tir défensif antihérien étant, si jamais tu as un avion qui te spot, tu la battras beaucoup plus vite en utilisant ta compétence, ce qui fait que tu seras spoté beaucoup moins longtemps, et donc tu préserves plus facilement ton pool de point de vie. Après, c'est pas l'occasion idéale, il vaut mieux l'utiliser quand tu as vraiment des escadrilles. Quand tu as des torpilles qui arrivent ou autre chose. Voilà, c'est ça. Mais si tu es spoté par un avion et que tu sais que tu as un petit moment où tout simplement il n'y a pas de porte-avions dans la partie, c'est vraiment une très bonne occasion d'utiliser pour abattre comme ça les avions de spotting. Alors les torpilles sont jolies. Il prend très très cher là par contre. Ah oui, là, feu croisé entre les deux là. Avec toujours, on le voit, excellent anglage de sa part entre chaque tir, toujours à 25, 30, 35 degrés. C'est vraiment position adéquate. Ce qui permet en plus, justement, grâce à l'anglage, de pouvoir continuer de tirer avec quasiment tous les canons. Est-ce qu'il va réussir à en caler au moins une ? Je ne sais pas l'impression. Ah, si le Nagato vire à gauche, il risque de s'en manger. Non, je pense qu'il les a déjà spotés. Oui, je pense qu'il est entre les deux volets. Non, non, celle-là m'a l'air pas mal. On va voir. Ouais, c'est ça, nickel. Nickel, il l'a calé. Voilà, avec la salle de H.O. qui fait bien plaisir. Le petit confédéré est à gros calibre. De toute façon, il va flouder. Il floude et il a incendié, tout va bien. Ouais, c'est ça, il est fini. Tu vois les PV qui passent. La cerise sur le gâteau étant quand le cuirassé active sa compétence pour regagner des points de vie, ce qui fait qu'il brûle et il floude plus longtemps et donc tu farmes beaucoup plus de dégâts encore. Ça, c'est sympa. Après, des fois, tu as arrivé à lui faire des dégâts plus vite qu'il ne répare. Qu'il ne répare, c'est ça. Généralement, c'est le cas. Là, avec un floudeau et peut-être un incendie, c'est bon. Il n'avait pas beaucoup de chance d'y survivre. Allez, il ne reste plus. Le porte-avions était sorti. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il n'aura pas besoin d'aller tout en bas de la carte. Il n'y a plus qu'à aller se faire gentiment au tirpitz ou en tout cas participer à son destin tragique. Et en plus, il va pouvoir capturer A en passant. Donc, ça se passe bien pour l'instant. Déjà, 180 000 points de dégâts. Là, on est sur de la jolie game. Alors certes, il n'est pas lotière. Il est tir 8 dans une partie de tir 8. Mais c'est un navire qui tire aussi bien son épingle du jeu contre des navires de tir supérieur. Le problème, c'est que quand tu es contre des tir supérieur, tu rencontres aussi beaucoup plus de navires et des puissances de feu assez impressionnantes qui peuvent te citader dans tous les sens. Là, quand tu es top tier, tu as encore un petit peu de marge de manœuvre et le blindage ne te fait pas trop 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 défaut, on va dire. Il n'est pas top, mais il n'est pas encore ignoblement mauvais. Encore, c'est... Et puis, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Parce que s'il était aussi bon au niveau blindage, ça serait vraiment pété comme navire. Non, c'est ça. Non, non, notamment, déjà, avec ses supers angles de torpille, ses chances de hache, sa discrétion et sa repère, il est déjà, on va dire, bien au-dessus de tous les autres croiseurs de ce tir-là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce qui est d'ailleurs un problème, en fait... Oui, voilà, je me rappelle de la fin de ma phrase, j'avais oublié en cours de route. Ma fin de ma phrase, c'était pour dire que le Mogami, qui est l'équivalent de l'Atago dans la branche japonaise, qui est le croiseur de tir-huit, et qui a été nerfé, il lui est inférieur sur de très nombreux points. Auparavant, le Mogami était très puissant, et l'Atago aussi, sauf qu'ils ont nerfé complètement le Mogami, et voilà, le Mogami est maintenant complètement passé à la trappe. Ce qui explique aussi qu'on n'en voit plus beaucoup, et que les gens ne le jouent pas particulièrement pour le plaisir, ou en mode de jeu compétitif, parce qu'il n'est pas... Il n'est plus compétitif, justement. Il a perdu beaucoup de sa valeur. Des fois, on le voit, mais c'est extrêmement rare, et ce n'est pas le premier choix. Dans quasiment tous les domaines, tu trouves mieux ailleurs. De nouveau les torpilles. Ça a l'air pas mal. Le 7 de droite a l'air pas mal du tout, s'il continue de tourner sur bâbord, le Tirpitz. Je ne sais pas si ça aura... 13 000 avec un grave chupé, ça aura peut-être le temps d'arriver, je ne suis pas convaincu. Il se tourne bien dedans. Encore une fois, il prédit super bien les torpilles. Il ne les tire pas toujours sur l'indicateur, et quand il ne les tire pas sur l'indicateur, il arrive à chaque fois à prédire exactement où ça va aller. Oui, il gère bien, ça se voit. Voilà, donc une petite partie à 204 en kilos. Bah ouais, tranquille. Ah là, bon écoute, il a bien géré, ça fait plaisir, c'est propre, il n'y a pas eu d'erreur. Honnêtement, il a super bien joué du début jusqu'à la fin, et on a vu qu'un navire un petit peu OP entre les mains d'un joueur lui aussi un petit peu OP, et bien ça fait des chocs à piques, ça fait des super résultats. Donc voilà, si vous avez l'occasion, par exemple dans une caisse de Noël, de choper sans vraiment avoir fait exprès un Atago, écoutez, c'est que vous avez eu pas mal de chance, parce que c'est un excellent navire de tir 8, y compris en ce qui concerne la fabrication de crédits. Et si vous hésitez à acheter un croiseur de tir 8, et que vous cherchez quelque chose de polyvalent et de très efficace, avec en plus de très faibles chances qu'il soit nerfé dans le futur, puisque c'est généralement pas souvent la politique de wargaming, quand le navire est trop performant, ils préfèrent le retirer, ou en tout cas, ils y touchent pas tout de suite. Voilà, l'Atago, excellent choix, la reine ou le roi du tir 8 chez les croiseurs. Ouais, clairement. Merci de nous avoir suivi, et à bientôt pour de nouveaux replays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501